Bonsoir YouHumour, bonsoir Marc, bonsoir LaFrance. Alors historiquement, moi j'ai fait la première partie de Gad Elmaleh il y a trois mois de ça à Nice. Il venait roder son spectacle dans un petit théâtre. Et comme j'avais fait pas mal de premières parties avant, il est allé sur Youtube, il a vu mon nom et il m'a choisi. En tout cas, oui, je pense qu'il m'a choisi pour une qualité, c'est la faculté d'improvisation. Je pense qu'il est sensible à ça, comme c'est un de ses points forts à lui aussi. Mais jamais j'aurais imaginé, j'ai fait quelques dates après avec lui, jamais j'aurais imaginé d'arriver dans ce temple de l'humour, du spectacle. Donc oui, ma première Olympiade, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis arrivé hier, j'ai vu mon nom sur la denture. C'est le conte de fées, un conte de fées. Après, c'est beaucoup ma propre vie qui m'inspire. C'est un humour vraiment, tu peux venir avec tes gosses, tu peux venir avec tes grands-parents, c'est un humour. Je fais un spectacle sur la crise de la trentaine. J'ai très mal supporté mon passage à la trentaine. Et plutôt que d'en faire une dépression, je fais un spectacle. Ah, c'est du mariage, eh ! C'est un bureau, et ma terre, c'est le dos, c'est le dos, c'est le dos. Oui, oui, oh, je t'aime, veux-tu m'épouser ? Oh, putain ! Je peux pas te parler fort, je suis au bureau. J'ai dit que je peux pas te parler fort, je suis au bureau ! Eh bien, pousse, m'amour, pousse, y a des pruneaux dans le frigo, fais pas chier ! Je joue à la PlayStation, j'ai gardé une âme d'enfant, même si j'ai des responsabilités. Mais bon, l'âme d'enfant, des fois, elle arrive un peu sur le dessus. Et ouais, ouais, Laurent Barat a presque grandi, puis maintenant ça devient Laurent Barat a presque grandi aussi artistiquement. Donc je rajoute des trucs par rapport à ça. Voilà. Le spectacle a pris une autre orientation, en fonction de tout ce que je dis aussi. L'ambiance au mariage de mes parents, les pieds noirs qui jettent du riz. Yalla ma fille comme t'es belle ! Et les Vietnamiens qui le ramassent, oh là là faut pas gaspiller hein ! Le plus dur dans un régime, c'est qu'en fait toute notre société tourne autour de la bouffe. Même les préliminaires, avec le léchage de chantilly sur le corps dénudé de ta partenaire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, lui mettre des brocolis dans le cul ? Moi j'aime Tano, j'aime beaucoup Tano. Stan, je sais pas si vous connaissez Stan, c'est juste pour moi le mélange d'humour, de finesse, de grâce. Vraiment c'est, je dis pas ça parce que c'est un ami, mais c'est vraiment un très beau spectacle. Après Anthony Joubert, tout ça va. J'ai plein de petits coups de coeur de la nouvelle génération. Voilà. Après l'actu, oui tu regardes, je lis tous les jours la presse. Mais voilà, faut être observateur. Faut aller frapper, faut jouer beaucoup. Faut aller faire des premières parties de copains, dans des petits lieux. Moi j'ai commencé au Théâtre des Oiseaux, chez Mado la Niçoise à Nice. J'avais 3 minutes de spectacle et je faisais des premières parties. Donc faut pas hésiter à aller dans des scènes, à prendre des risques. Enfin tu sais pas c'est... Et puis la magie de la vie fait que un jour tu te retrouves ici. Ou pas. Mais en tout cas, si tu te retrouves, c'est cool. C'est un immense honneur d'être interviewé par l'équipe de You & Mo. Que je suivais souvent, j'allais souvent sur votre site. Voilà, je vous fais gros bisous. Si un jour vous avez l'occasion de venir me voir, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus.